Musique 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 Hallelujah Thank you so much for inviting me to your beautiful country to speak to you. c'est infiniment de m'avoir invité dans votre magnifique pays pour vous parler vous avez été très brave et merci parce que vous êtes brave et c'est une joie d'être ici le Seigneur m'a vraiment touchée ce matin just being in Switzerland just walking and being in the beauty is a kiss from Jesus for me juste d'être là dans votre pays et de marcher dans votre magnifique nation est pour moi comme des baisers de mon roi de mon Dieu et le frère qui jouait ici c'est un cello je ne vous entends plus j'ai joué de cet instrument pendant des années et c'est mon instrument préféré j'étais tellement touchée vous savez d'où je viens tout ce qu'on a c'est des tambours et que des tambours et des montagnes j'ai appris quelque chose de la part de Dieu c'est qu'il est gentil il n'est pas simplement aimant il est aussi gentil et il est très agréable et il vous connaît chacun individuellement par votre nom et il aime vous aimer la manière dont vous aimez être aimé et je crois qu'il veut vous aimer ce matin juste la manière dont vous aimez recevoir l'amour vous savez il a créé chaque personne par amour et il a créé son épouse suisse par amour et vous avez une manière unique de recevoir cet amour et Jésus sait comment vous toucher et je vais prier que vous soyez comme fondus en lui par lui et je vais prier que l'amour l'amour de Dieu vous saisisse vous prenne et vous confonde jusqu'à ce que d'une manière libérale vous vous abandonnez à lui tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez alors je vous invite à prier avec moi maintenant et je vous invite maintenant s'il vous plaît à prier avec moi bienvenue esprit oh come, come, come viens, viens, viens viens, viens, viens viens, viens, viens bienvenue bienvenue bienvenue, bienvenue est-ce que vous pouvez l'accueillir ? est-ce que vous pouvez l'accueillir ? est-ce que vous pouvez ? accueillons-le, souhaitons-le la bienvenue aujourd'hui bienvenue Saint-Esprit bienvenue 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 je suis bienvenue bienvenue jésus bienvenue bienvenue papa bien et amène-nous dans la place de l'amour aujourd'hui Seigneur, nous avons besoin de ta présence on ne peut même pas traverser la rue sans ta présence et Seigneur, nous ne pouvons pas aller dans le monde sans ta présence alors aujourd'hui, nous te demandons ta présence la présence de l'amour la présence de la passion la présence de but et d'objectif Seigneur, Seigneur, voudrais-tu venir et remplir cette maison avec ta présence viens Seigneur Seigneur, nous voulons nous abandonner par amour mais prends-nous encore plus profondément Seigneur, d'une manière libérale, j'accepte Seigneur, j'admets d'une manière libérale que mon cœur est encore trop petit et Seigneur, libéralement je te le donne élargis ma capacité à recevoir l'amour Merci, roi Jésus Merci, mon roi Jésus Merci, roi Jésus Vous savez, je l'aime Vous savez, juste je l'aime Et je n'arrive pas à m'aider moi-même à améliorer la situation C'est comme si je suis mais perdu, ruiné Je sens tellement d'amour pour lui que je ne sais même plus ce que je dois faire Je demandais à Jésus qu'est-ce que je dois partager aujourd'hui Et je crois qu'il m'a demandé de vous parler de ces amants qui se couchent Et alors j'aimerais vous parler de ces amants qui se couchent Et ça c'est une parole très particulière de la parole pour moi Vous savez, ma vie est très simple Je vis une vie très très simple Et chaque jour, ce que je prie c'est Jésus, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour Et ça c'est tout ce que je désire c'est tout ce que je veux C'est ce que je planifie depuis 10 ans, depuis 20 ans et dans les 30 et 50 prochaines années Et les gens arrivent souvent vers moi et me pointent une caméra sur le bout du nez et me disent Dites-nous comment est-ce qu'on peut ouvrir 700 églises Et moi je ris Je n'ai aucune idée Je n'ai aucune idée Je suis juste une petite femme qui apprend à aimer Jésus fait lui ce qu'il veut Et je ne peux pas l'aider Et ce n'est pas de ma faute C'est franchement pas de ma faute Parce que tout est à lui Alors accusez Jésus Accuser Jésus pour la croissance des églises Parce que c'est à lui Et j'apprends juste comment aimer Mais j'ai un autre but quand même Et je ne le détruis pas Je sais que je n'ai pas commencé un réveil Mais sûrement ce que je prie C'est Seigneur que je n'arrête pas le réveil Alors je marche dans l'amour Dans la crainte Et presque dans les tremblements Afin que je ne blesse d'aucune manière le cœur de mon amant Celui qui me pourvoit de joie Je veux tellement pouvoir lui amener moi-même de la joie Et j'aime son livre C'est ma lettre d'amour Je l'aime Et j'y crois Et je crois tout simplement Chaque parole qui l'est écrite Et je sais que pour beaucoup C'est une folie Et j'ai passé des années A l'université Pour qu'on me dise Tout ce que ce livre ne veut pas dire Oh là Mais le Seigneur m'a réduit M'a conditionné à l'amour Et le Seigneur m'a conditionné réduit à la simplicité Et au lieu de grandir Et de pousser en avant J'ai simplement diminué Et au lieu de devenir quelqu'un de plus grand Je suis devenue de plus en plus petite Et mon désir est d'être comme un enfant Pour simplement être capable de faire confiance à celui qui est tout amour Alors je lisais ce livre Cette lettre d'amour Et ça se trouve dans Luc 14 Alors au verset 12 C'est Jésus lui-même Qui parlait à ses invités Est-ce que celui qui dit Lorsque tu donnes à dîner ou à souper N'invite pas tes amis Ni tes frères Ni tes parents Ni tes voisins riches De peur qu'ils ne t'invitent à leur tour Et qu'on te rende la pareille Mais lorsque tu donnes un festin Invite les pauvres Mais lorsque tu donnes un festin Invite les pauvres Les estropiés Les boiteux Les aveugles Et tu seras heureux De ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille Car tu seras rendu La résurrection des justes Est-ce que les Suisses aiment les parties Les fêtes Eh franchement Vous aimez les fêtes Vous les Suisses Vous aimez manger Franchement vous aimez J'ai découvert que Tout simplement Chaque nation aime manger Vous savez Ils aiment manger en Inde C'est juste Vous aussi vous aimez les festins Oui Nous aussi en Mozambique On aime les festins Et moi je pense qu'ils sont magnifiques J'aime Noël Alors elle aime la feste Qui s'appelle la feste Ce sont des fêtes de joie Et elles représentent la joie Elles représentent la vie Elles sont magnifiques Et Dieu dit que quand tu organises une fête Tu devrais inviter ceux qui sont pauvres Alors je sais ce que je fais Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de fêtes J'avais une grande fête le jour où j'ai quitté pour venir en Suisse J'ai invité tous les enfants qui étaient dans les poubelles Qui vivent dans les poubelles J'avais des camions et des camions et des camions remplis d'enfants Et j'ai aussi invité tous mes enfants qui vivent dans le sud Et aussi tous mes collaborateurs Ils ont travaillé pendant des mois et des mois pour faire des cadeaux On a préparé des cadeaux pendant des mois Et notre fête a duré deux jours Et au fait, j'avais des milliers de cadeaux à donner Chaque cadeau, je prenais l'enfant, je regardais dans les yeux Et je lui donnais une embrassade Ça m'a pris deux jours C'était une joie indescriptible, pleine de gloire Et deux fois par année, nous avons du poulet Pour moi, d'en avoir toute l'année, c'est impossible Mais deux fois par année, on peut avoir du poulet Et chacun est enthousiaste Et chaque enfant qui vient des dépotoirs Viens et on les prend et on les aime et on fait la fête Bien sûr, quotidiennement, nous nourrissons les pauvres Mais parfois, nous avons des fêtes particulières Comme par exemple le 1er janvier 1er janvier, pardon Et parce que je suis une maman, j'annule l'école Et je fais une autre fête Parce qu'il a dit, invite les pauvres à ton festin, ta fête Un jour, j'avais une grande fête Et il n'y a pas eu assez à manger Et j'avais un cuisinier qui était fâché en colère Et un jeune homme Dont les parents ont demandé qu'il vienne nous aider Et lui, c'était un comptable Et il a compté toutes les pièces du poulet qu'on avait Je n'arrive pas à m'imaginer de compter du poulet Et parce que je ne peux pas compter très bien Je ne me rappelle même pas du numéro de chambre de mon hôtel Parce que je ne retiens pas du tout les chiffres Et j'ai mon cuisinier fâché qui arrive Et il m'a dit, maman, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et moi je lui ai dit, moi j'ai lu le livre Moi j'ai lu le livre Et il s'est dit, invite les pauvres Et puis alors il m'a dit, t'en as invité combien ? Alors moi j'ai dit, mais tous ceux que j'arrive à trouver Alors ils sont venus Les bandits sont venus Les prostituées sont venus Avec leurs petites jupes comme ça, toutes courtes Et les alcooliques qui m'appellent maman Oh oui, là j'avais l'air de quelque chose Oh ça c'est la maman Tous les enfants sont venus Les aveugles Les boiteux Ceux qui sont sourds Ceux qui sont affligés Moi j'ai juste lu le livre Oh je veux bien croire que pour vous en Suisse Ces personnes-là sont difficiles à trouver Mais ils sont aveugles Ils marchent peut-être dans les rues Les yeux ouverts Mais ils sont aveugles Ils peuvent peut-être marcher dans vos rues D'une manière droite Mais à l'intérieur Ils sont complètement courbés Ils peuvent entendre les sons Du monde mais ils n'arrivent pas À écouter la voix de l'époux Ils peuvent peut-être manger dans vos meilleurs restaurants Mais ils se meurent à l'intérieur Tellement ils ont faim De recevoir la vraie nourriture Qui vient de Christ Vous l'église Vous avez reçu le pain du ciel On vous a transmis la présence même de Dieu Et Dieu lui-même a envoyé son fils Pour payer pour le festin la fête Il a payé de sa propre vie Afin que les pauvres puissent manger Vous savez, vos pauvres en Suisse sont déguisés Ils sont aveugles Ils sont boiteux Ils sont malentendants Et ils ont faim Et la compassion ressemble à l'amour Voudrez-vous recevoir du pain du ciel ? Voulez-vous recevoir le vin qui coule du côté de Jésus ? Allez-vous, vous épouse chérie de Suisse Boire suffisamment et manger suffisamment pour votre nation ? Votre nation se meurt Votre nation se périt Votre nation est dans la famine Vous ne pouvez pas le voir ? Pouvez-vous ouvrir les yeux et voir comme les yeux du roi ? Est-ce que vous allez partager votre pain avec ceux qui ont réellement faim ? Vous savez bien aimer de Dieu Vous êtes appelé de manger de Christ Vous êtes appelé de boire de Jésus Mais seulement s'il pouvait ouvrir vos yeux Vous partagerez votre pain avec ceux qui ont faim On vous a donné l'opportunité De partager votre pain Avec la nation qui se périt Le partageras-tu ? Ne regarde pas au monde et autour du monde Où tu pourras les regarder à travers ta rue Ne te focalise pas sur une nation comme l'Inde ou l'Afrique Commence à te focaliser sur ces Suisses qui se meurent Et regarde avec les yeux d'amour Et organise une magnifique puissant festin Même les riches aiment les festins, les fêtes Même ceux qui se nourrissent bien aiment les fêtes Dieu veut se multiplier au travers de toi Dieu me montre toujours des choses dans le domaine naturel et dans le domaine surnaturel du royaume Il me montre des choses dans les lieux naturels Et il fait monter ces choses dans les cieux Et il transforme en une réalité surnaturelle Et je crois que ça, il le fait parce que c'est ma manière dont j'apprends Alors littéralement moi j'apprends en faisant des choses Et j'invite mais vraiment tout le monde à mes fêtes Et ils viennent Plusieurs milliers de personnes Ça fait quelques années Maintenant mais il y avait 7000 personnes il y a quelques années Maintenant elles sont bien plus grandes mes fêtes Mais celle-ci c'était quelque chose de particulier Parce qu'ils avaient compté les poulets Alors 1338 pièces de poulet Vous savez pas quoi ? Je me rappelle ce chiffre C'est pour votre bénéfice mes chers Parce que vous je pense que vous comptez Et parfois vous entendez des histoires Et vous savez pas tout à fait si elles sont vraiment vraiment vraies Moi j'ai des preuves J'ai quelqu'un qui faisait les comptes Un garçon évangéliste de 19 ans Qui n'avait jamais vu aucun miracle dans sa vie Et j'avais perdu ma tête comme beaucoup de personnes Et il m'a dit Maman T'as invité beaucoup trop de monde Et moi j'ai dit moi j'ai juste lu le livre J'ai juste lu le livre Il s'est dit invite-les tous Alors je l'ai fait Et il m'a dit mais il n'y a pas assez Ah je dis ok Ah je prierai Alors elle a dit oh bah je vais griller du poisson Et puis j'ai dit mais ils ne veulent pas de poisson Ils veulent du poulet Tout le monde a senti la bonne odeur du poulet Durant des jours et des nuits Ils ont senti ça que cusait le poulet 18 personnes avaient cuit les poulets Et beaucoup beaucoup de grosses mamas Qui cuisaient les poulets Et personne n'écoutait même les serments C'était le jour du poulet Alors paraît-il que c'était Noël Mais eux ils appellent ça le jour du poulet Peu importe ce qu'on prêchait Les gens pensaient au poulet Et on était très contents de ces poulets Alors j'ai dit ok J'ai très rapidement prêché le message Vous savez pas nos orphelins Parce que notre père les a tous adoptés Nous les avons adoptés Mais nous avons fait venir les autres pauvres Et j'ai invité les prostituées Les bandits, les chefs de banque Ceux qui vivent dans les poubelles Et j'ai rempli la maison Et il y en avait plusieurs milliers là Qui mangeaient Et puis après j'ai appelé les enfants Et là il y en a plus ou moins 800 qui arrivent Et ils mangent tous du poulet Oui vous savez un poulet croustillant Magnifique et bon, délicieux Et après j'ai invité les enseignants Et tous ceux qui nous collaborent avec nous Et les derniers que j'ai invités C'est les pasteurs Et les centaines de pasteurs qui étaient là C'était eux qui devaient manger en dernier Et eux ils sont aussi venus Et ils ont compté Plus de 2200 personnes ont mangé du poulet Alléluia 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 Pouvez-vous regarder à vos mains S'il vous plaît regardez vos mains Vous arrivez un peu à la bouger Pouvez-vous dire ma chère épouse Qu'est-ce qui est plus compliqué Votre main Ou du poulet Que oui Que oui Sous-titrage ST' 501